Donc voilà, mon intervention c'est des jeux à réalité alternée comme espace d'expérimentation artistique communautaire connecté avec l'étude 2K I was here du collectif WeFundim donc en dessous vous avez à peu près tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et donc je vais passer directement à la présentation ah je lance mon chronomètre parce que j'ai été très très voyante je me suis dit que comme ça, ça m'éviterait de parler trop longtemps Parfait, j'avais fait de mon côté déjà Donc d'abord les jeux à réalité alternée ou ARG, donc en anglais Alternative Reality Game qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des jeux qui rajoutent, on va dire ça comme ça, un calque de fiction à notre réalité donc si je prends par exemple un jeu qui a été très populaire en France de Eric Vienno In Memoriam et In Memoriam 2 par exemple vous receviez sur votre boîte mail personnelle que vous avez renseigné au tout début quand vous aviez commencé le jeu des messages d'un tueur en série et dans le 2 vous receviez sur votre répondeur téléphonique des appels du tueur en série mais pas pendant que vous jouiez c'est-à-dire à n'importe quel moment en fait de la journée du mois donc du coup il y a un calque de fiction qui se rajoute à votre réalité c'est ça les jeux à réalité alternée on va voir qu'on commence avec quelques petites bases dans mon cas donc je vais vous parler de jeux à réalité alternée comme espace d'expérimentation artistique communautaire connectée donc dans le cas de It Was Here je vais vous parler d'un média artistique référent et partir sur le cross-média de communauté à travers la culture fan de connexion à travers l'idée d'un digital street art et on repart on terminera sur la notion donc de jeux à réalité alternée et comment elle s'applique donc sur It Was Here donc cross-média en dehors du livre It Was Here c'est quoi ? I c'est lui c'est en fait Charlie vous le connaissez tous mais en fait il a plein 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 de noms différents c'est pour ça que c'est I parce que Charlie c'est Wally en anglais mais c'est aussi Waldo en anglais c'est aussi Holger c'est Walter c'est tout un tas en fait de noms il est traduit dans 46 pays différents et il a donc 46 identités prénominales différentes sa seule constance c'est d'être lui donc c'est-à-dire une personne qui porte un pull rayé de rouge et de blanc la base de Charlie c'est de chercher donc dans une illustration où se cache le personnage il y a déjà donc eu des adaptations autres que dans le livre comme ici en 91 où on a eu 13 épisodes de dessins animés où à un moment donné le dessin animé s'arrêtait se mettait en gros sur pause et pendant une minute on demandait à la personne qui regardait le dessin animé mais cherche Charlie sur l'écran et un zoom montrait où était finalement caché Charlie il y a eu un jeu Super Nintendo en 93 donc Wally Saga C qui donc pareil on cherche où est Charlie donc voici des images là on revoit en fait le côté en fait rouge et blanc qui est comme un gimmick il y a eu sur l'Apple Store des jeux donc mobiles à ce moment-là où est Charlie et autour donc de ce personnage il y a une sorte de communauté fan donc en dehors du circuit officiel de Martin Ockford qui est donc le créateur de Wally et donc des cross-médias qui sont déclinés de manière officielle ce que je vous ai montré il y a en fait un amour du personnage qui fait qu'il a déjà été utilisé à des en dehors en fait donc de ce circuit officiel de merchandising donc par exemple par Max et Charlotte qui sont donc des photographes qui ici mettent en scène des scènes de foule où on peut chercher Charlie et son antagoniste qui est ah j'ai un trou poire en français et donc voilà c'est une mise en fait en photographie alors d'une certaine manière c'est beaucoup plus facile de retrouver sur ces photos que dans les illustrations mais il y a un petit charme qui est assez sympathique et boufoque on le retrouve aussi dans le film Mission Cléopâtre de Alain Chabat où à un moment donné sans que ça soit expliqué à mon beau-fils donc Gérard d'Armont fait des jumelles avec ses mains et tombe en fait sur Charlie qui est caché parmi les constructeurs ouvriers égyptiens et il le voit il regarde à côté il revient dessus et il bloque en fait dessus et d'ailleurs il est au générique il s'appelle Où est Charlisse mais c'est jamais mentionné donc c'est une image de la culture populaire il y a à Dublin il y a eu en 2011 un concours du nombre de personnes habillées en Charlie qui n'a pour le moment jamais été égalé même si on a eu d'autres qui ont réuni plus de 2500 personnes celui-ci il est à 3657 personnes au même endroit habillées en Charlie et il y a donc I Was Here qui propose tout simplement de jouer à Où est Charlie mais dans le monde entier à n'importe quel moment donc là par exemple sur une terrasse à Montpellier de la place de la Comédie on peut voir sous un parasol qu'il y a Charlie il est là donc I Was Here et We Found Him nous l'avons trouvé donc l'idée c'est d'être de connexion ce fait à travers le Digital Street Art donc une appropriation de la rue donc par rapport à ce qu'ont le Digital Street Art et cette appropriation je vais vous parler de motif urbain je pense que chacun d'entre nous connaît Monsieur Chat Monsieur Chat on l'a déjà vu un peu partout en fait comme tag Chris Marker a d'ailleurs fait un documentaire sur Monsieur Chat je vous invite à le voir mais il y a aussi comme autre motif urbain celui de Invader donc qui a commencé depuis 1998 et qui est partout dans le monde pour le coup Invader il met sa patte un peu partout le motif urbain qui a été choisi pour I Was Here c'est le QR code alors bien évidemment d'un point de vue technique on pourrait se passer complètement d'un QR code et une image pourrait renfermer une information mais pour la majorité des gens un QR code contrairement à une image renferme forcément une information numérique derrière donc du coup on sait très bien qu'un QR code on peut le scanner donc le QR code on le retrouve et au bout d'un moment il fera lui aussi comme pour Invader comme pour Monsieur Chat il sera lui aussi un motif urbain qu'on reconnaîtra et au bout d'un moment on se demandera mais qu'est-ce que c'est jusqu'au jour où on décidera de le scanner et si on le scanne on pourra découvrir des images en fait de Charlie donc Charlie il a aucun genre aucune forme aucun âge il est tout à partir du moment où la personne porte un t-shirt rayé de manière équivalente de largeur des bandes rouges et blanches il devient Charlie s'il met un pull il n'est plus Charlie s'il enlève sa veste il redevient Charlie son identité n'est faite que par son habit et Charlie se cache partout alors en règle générale il vient dès qu'il y a les bonjours etc et puis c'est réellement incontournable de la mode comme vous pourrez le voir dans le digital street art il y a eu d'autres essais par exemple Abraham Barthol qui avait essayé USB des drops en 2009 alors on peut toujours en trouver donc c'est des clés USB qui sont en murée alors certaines ont été volées mais ce qui n'a pas vraiment marché dans ce digital street art qui est super intéressant c'est la peur évidemment alors déjà c'est un peu compliqué parce qu'il faut venir avec un fil pour pouvoir ou mettre son ordinateur directement contre le mur ce qui n'est pas très pratique mais c'est surtout en fait la peur d'avoir des chevaux de trois dedans en fait de se faire véroler son propre contenu informatique qui fait qu'au final les personnes ne se sont pas complètement appropriées le dispositif alors que on aurait pu avoir tout un tas d'échanges en fait parce que c'est l'idée de boîte aux lettres mortes donc c'est par là que communiquent les agents secrets normalement les termes employés et il peut y avoir quelque chose en fait d'assez joli de découvrir en fait ce qu'un inconnu peut laisser sur place vous avez l'application en fait par Invader qui est aussi très intéressante donc qui vous permet à chaque fois que vous croisez une mosaïque en fait de Invader vous pouvez vous la scanner et en fait elle apparaît dans votre collection le bémol que je dirais et donc vous donne des points le bémol que je trouve dedans c'est le fait que ce soit pas votre propre photo c'est à dire que vous pouvez si vous voulez prendre en photo vous pouvez le prendre en photo ça sera dans votre galerie mais c'est pas du tout votre photo qui fait partie de votre galerie à vous c'est une photo générique choisie par l'artiste qui sera dans votre galerie c'est à dire que si vous l'avez pris la nuit ça sera une photo de jour si la photo référente a été prise la nuit c'est pas vous qui décidez ça c'est ce que je trouve un peu dommage parce que sinon c'est vraiment très très chouette comme appli il y a évidemment toujours chez Invader une idée de géolocalisation donc là c'est dans Paris il fait beaucoup de cartes où il montre où est-ce qu'il a placé en fait ces différentes mosaïques et par exemple à Montpellier si vous prenez la carte de la ville et que vous réunissiez tous les points en fait des Invaders ça fait un Invader géant en fait sur la carte de Montpellier ça c'est des choses qui peuvent être un peu rigolotes en géolocalisation il y a d'autres ARG aussi qui ont joué sur la géolocalisation donc Blast Theory ou Can You See Me Now où il était question de trouver en fait des personnes qui se cachent dans la ville etc dans le jeu donc la géolocalisation pour It Was Here la voici donc on a des petits drapeaux et pour qui signale que Charlie a été vu donc à cet endroit pour avoir la photographie il faut forcément se déplacer dans le lieu sinon on ne l'obtient pas on a juste l'emplacement où il est parce que le but c'est de pouvoir revoir à tel endroit et recontextualiser où a été vu Charlie donc remettre en perspective par rapport au lieu donc là on a cet exemple là on a la carte hop on se calme et on voit ça là on en a un autre exemple et on peut voir que Charlie a été vu là et quand il n'est plus et qu'on se remémore le passage donc on peut voir par exemple que l'abri de bus n'avait pas toutes les affiches au moment où Charlie a été pris en photo et dans la vidéo que vous verrez après on pourra voir d'ailleurs que la devanture du café au rond-point le store en fait a changé de couleur ça a été fait encore à un autre moment donc il y a des traces en fait de passage de passé etc je vais vous montrer la vidéo elle est assez courte vous me dites si c'est vraiment horrible au niveau image etc ok Abonnez-vous ! 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 Donc là, comme on peut le voir, on a une dame âgée à Angoulême en 2010, quatre ans plus tard, une autre personne, en fait, toujours à Angoulême. Alors ça, c'est une anecdote qui est super drôle. J'étais à Tokyo, je vois Charlie, je sors mon téléphone, vite, 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 je mitraille de photo, etc. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui gâche la photo en passant devant, etc. Et après, comme à l'époque, 2014, ma carte n'était pas très extensible sur mon téléphone, je décide de faire le ménage pour enlever, en fait, les photos loupées, en fait, où je n'ai pas réussi à photographier, donc, Charlie. Et là, à ma grande super, en fait, j'en ai photographié un que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que dans mes jets de photos, il y avait une personne que je n'ai jamais vue à aucun moment qui était là. Donc, en fait, je l'ai trouvé. Et c'est clairement pas la même personne. C'est-à-dire que là, la personne a l'air plus jeune, un jean. Là, le pantalon est beige. La personne a l'air d'être plus dégarnie. Ce n'est pas la même personne. Donc, ça, ça a été un grand moment de surprise, mais qui est assez drôle comme anecdote. Là, un autre exemple, c'est le même jour. Il y en a trois. Donc, le Charlie sort réellement beaucoup en été, au printemps, dès que les jours sont plus agréables. Parce que c'est pareil, la marinière, c'est plus logique de la trouver en t-shirt qu'en pull. Et presque pour conclure, ce texte d'Henri Jenkins. Donc, pour de nombreux fans, la nature non commerciale de la fanculture est une de ses caractéristiques les plus importantes. Il s'agit ici d'amour. Les fans opèrent dans une économie du don et reçoivent gratuitement d'autres fans qui partagent leur passion pour les mêmes personnages. Libérés des contraintes commerciales qui entourent les textes sources, ils jouissent d'une liberté nouvelle pour explorer les thèmes, pour faire des expériences avec des structures et des styles qui ne font bien souvent pas partie des versions grand public de ces univers. Et donc là, c'est juste pour vous. C'était hier, au bois de Vincennes. J'étais tranquillement installée dans l'herbe et je vous ai photographié, Charlie, pour vous dire qu'il est donc toujours de sortie où qu'on soit, partout dans le monde. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation, Sophie. J'avais juste une dernière question. Là, je me permets une question. C'est aussi le moment pour les uns et les autres de poser toutes les questions que vous pouvez avoir ici. Quand on voit Charlie, on prend une photo et on l'envoie au collectif, mais ce n'est pas nous en tant que participants qui apposons le QR code à tel ou tel endroit. On peut, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, comme c'est étendu partout dans le monde, si quelqu'un prend, je ne sais pas, Charlie à Rome, il est plus simple, en fait, d'envoyer à cette personne le QR code pour qu'elle la pose elle-même plutôt que des personnes se déplacent spécialement à Rome. Donc, ça, c'est plutôt un aspect communautaire de voir, mais ça, c'est en phase, ce n'est pas encore très au point. Donc, c'est plutôt à voir qui serait disponible pour pouvoir, en fait, apposer le QR code, sachant qu'il n'y a pas non plus une course à avoir, en fait, la disponibilité de la nouvelle image dans l'heure, voir qui pourrait, en fait, le faire. C'est donc l'aspect, en fait, c'est là où apparaît le côté, on va dire, pas forcément très structuré, très rigoureux, donc du côté fan culture, c'est-à-dire qui peut le faire, à quel moment, est-ce que c'est bon, est-ce que toi, tu peux imprimer le QR code, ou est-ce que je te l'envoie, comment on procède, voilà. Très bien, merci, effectivement. Une autre question, c'était est-ce que la communauté est structurée, est-ce qu'en fonction des pays, il y a des niveaux de communauté, mais on aura peut-être le temps de revenir sur ces questions de structuration de communautés dans un second temps. Merci pour cette présentation, donc moi, je l'avoue, je connais un peu, en réalité, alterné tout ça, mais celui-ci, je le connaissais pas, j'étais passé à côté, donc c'était aussi l'occasion pour moi de jeter un coup d'œil, donc regarde-moi dans mon village, si je trouve des gens, des t-shirts, et des marinières, c'est ça, j'en ai pas vu encore, c'est passé, c'est passé encore à la mode, c'est ça. Il faut apprendre à les détecter, après ça devient horrible, on en voit partout. C'est ça. Merci Sophie.